Politique encore avec une victoire très étriquée pour le successeur désigné de Serge Dassault à Corbeil-Esson. Jean-Pierre Bechter n'a remporté les municipales qu'avec un écart de 27 voix. Mais ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il a déjà annoncé qu'il laisserait le bureau du maire à Serge Dassault. Même si ce dernier est inéligible, il gardera donc la main sur la commune. Valérie Astruc, Bruno Vignet. La bise au vrai vainqueur. Malgré la présence du candidat élu, c'est sur le nom de Serge Dassault que s'est jouée l'élection. On vote pour celui à qui on a confiance. Bon, ils m'ont fait confiance un peu plus qu'à l'autre. Ben tant pis, c'est comme ça. Mais ça prouve quand même que les gens vont reconnaître ce qu'ils ont fait pour eux. Inéligible pendant un an, le milliardaire n'aura pas l'écharpe de maire, mais gardera les commandes de la ville. Je tiens à le dire, je le réinstallerai dans son bureau de maire, je prendrai un bureau à côté, point à la ligne. Les élections se sont déroulées tout à fait normalement. Et quand le représentant du préfet proclame les résultats, la tension monte dans la mairie. Qu'est-ce qui a fonctionné lors de ce second tour ? Le système Serge Dassault. Et le candidat communiste d'appeler les habitants à signaler toutes les irrégularités qu'ils auraient pu observer. C'est difficile de combattre un système qui distribue des mille, des deux milles, des trois milles, des quatre mille euros, quand nous, nous avons à opposer des idées, des valeurs et un projet. Face au faible écart de voix, la liste de gauche envisagerait un recours devant le Conseil d'Etat. Le feuilleton Corbeil-Essonne n'est peut-être pas terminé. Merci.